Rouge FM, le défi du vendredi. On appelle Edouard au Zoo de Servion aujourd'hui avec toutes les bébêtes du Zoo de Servion. On a pris la plus petite des bébêtes, une bébête très discrète qui répond au nom de Martin, qui est un ours de 300 kilos quand même. Ah oui quand même. C'est quelle taille l'ours ? Il doit faire plus de 2 mètres quand même je pense. Oh il fait, je sais pas, allongé il doit faire dans les 1 mètre 80, à peu près ma taille. Et puis par contre il y a une grosse tête. Et une particularité géniale Martin, c'est qu'un il est très sympa et deux il mange des carottes. Ah ok. Donc c'est Martin le lapin. Je sais pas si on peut vous dire 2-3 mots. Vous pouvez peut-être entendre le bruit de sa mâchoire qui à mon avis est pas loin d'approcher les 500 kilos par mètre carré de puissance. Écoute ça, écoute ça. Ah oui on l'entend. Ah ouais quand même. On souffle un peu comme ça. Il souffle un peu comme ça, ce qui me rappelle d'ailleurs un autre Martin qui souffle un peu comme ça. Pourquoi ? Bon alors. Mais c'est assez marrant. Alors là je suis en train de lui donner une carotte. Ouais. T'es à côté de lui alors vraiment alors ? Ah oui écoute je suis vraiment à côté de lui. Bon il y a un petit grillage qui nous sépare quand même parce qu'il faut pas déconner. Je vous avouerais que je parlerais moins fluide si j'étais dans le même enclos. Néanmoins bon bah juste avant on a quand même couru ensemble, on s'est roulé dans l'herbe. Enfin on a un à rigoler. Mais c'est pour pas donner le mauvais exemple au niveau de sécurité qu'on a décidé de se mettre dehors. En vrai je fais ça tous les jours parce que comme je disais Antoine en antenne j'ai des alligators. Il faut les nourrir. Il m'en dit. Je me concentre juste un peu parce que j'en vois quand même les doigts dans l'enclos. Pendant que je vous parle c'est que je regarde pas ce que je fais puis je laisse traîner mon index. Et je me dis que je vais peut-être pouvoir... En plus ça peut toujours servir un index. Fait attention quand même. C'est un index très pratique. On cherche quelque chose dans un livre c'est hyper pratique. Le soigneur nous a dit tout à l'heure qu'il y avait un dessert qu'il adorait ou des fruits qu'il adorait. C'est quoi en fait ? Alors oui effectivement Roland m'a donné plein de raisins que je lui donne actuellement. Donc on fait une espèce de salade de fruits carottes, raisins. C'est pas mon doigt. Sept fruits et légumes par jour, normal. A part ça c'est un petit ange. J'invite tous les auditeurs à aller aux autres servions pour dire bonjour à Martin. Parce qu'il est vraiment super sympa. Elle a venu de la guerre 4 en revanche. Mais bonjour à Martin. Il n'est pas gentil. Il n'y a quand même plus de... Non mais Edouard t'es la seule personne. Il est vraiment plus sympa que Martin de Rouge et Femme. T'es quand même la seule personne à dire qu'un ours de 300 kilos est un vrai petit ange. Bah écoute, c'est mon côté nature. Je suis comme ça. C'est mon côté écolo. Eco-friendly et tout ça. Est-ce que tu peux demander à Roland si il s'énerve des fois Martin ? Est-ce qu'il s'énerve Roland des fois l'ours Martin ? Ça peut arriver s'il a contrarié et qu'il s'énerve. Mais c'est pas très souvent. Est-ce qu'il a des techniques pour l'énerver un peu ? On peut savoir comment il fait. On est énervé un peu. Pas spécialement. On aime mieux le voir de bonne humeur. Ah ouais, je peux comprendre. Vous ne lui chatouillez pas sous les pattes. Non, il ne le chatouille pas sous les pattes. Et si tu voyais la taille, la taille de ses vêtises, il vient de s'asseoir devant moi. Je vois bien ses pattes arrière et c'est redoutable. Oui, quand je t'en donne encore. Il réclame, il n'arrête pas de réclamer. Qu'est-ce que c'est, c'est capricieux, c'est les ados. Vas-y, fais nous réécouter un peu la mâchoire. Tu mâches un peu pour Julie ? Je te donne encore du raisin. Il faut juste que je le coupe en deux parce que ça ne passe pas la grille. Tiens, à la part là. Comme ça, à la part là. Tu arrives à l'attraper là ? Doucement quand même. Mais est-ce que c'est une mer, Martin ? Est-ce que c'est un lac qui bouge ? C'est un lac, on dirait le clapotis d'un bord de lac. Première partie du défi réussie. Maintenant, il faut le selfie. Ah oui, c'est génial. Vous savez quoi ? Depuis tout à l'heure, je lui file des grappes de raisin, mais il arrive à détacher les fruits de la grappe. Il ne mange pas la grappe. C'est trop intelligent, Martin. Il est l'ours le plus délicat de tous les temps. Est-ce qu'il en faut peu pour être heureux, Martin ? Apparemment, il l'en faut. Je parlais à l'ours. Bon, Edouard, première partie du défi réussie. Maintenant, c'est le selfie. Essayez quand même de rentrer dans la cage. Parce qu'un selfie devant un grillage. Un selfie avec l'ours. Selfie, maintenant, vous le postez sur le Facebook de l'émission et de la radio. Et il faut revenir en vie avant 9h. Tu fais une bise à Martin ? Avant 10h. Oui, avant 10h. Une bonne poignée de main viril à notre ami le soigneur. À Roland. Voilà. Et puis, merci à toute l'équipe du zoo de Servion, alors. Oui, à fond. Alors, je fais selfie et je reviens. On a donné à manger à l'ours Martin. C'est vachement plus facile de donner à manger à l'ours Martin que de donner à manger à Martin de Rouge FM, en fait. Donc, du coup, je vais essayer de mettre Martin de Rouge FM au même régime, c'est-à-dire carottes et raisins. Ce qui est plutôt pas mal et qui lui fera du bien. Sinon, c'était chouette. On a un peu peur pour les doigts au début. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même des animaux qui ont l'air assez sympas, finalement. Même s'il vaudrait mieux pas rentrer dans la cage, moi, j'ai envie de dire, venez déjà les voir et être sympa avec eux aux autres Servions en passant dans le coin. Et puis, vous aurez l'occasion d'en prendre un chez vous si vous êtes sage.